La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à tous ou bonjour si vous regardez ce retour sur le match des Raptors de la fin de soirée pour vous et pour le début d'après-midi pour nous ici au Canada. Les Raptors qui se sont imposés face au Miami Heat sur le score de 107 à 103. On a eu un match intense avec deux grosses défenses et beaucoup de suspense finalement. Avec moi pour parler de cette rencontre, j'ai Max de Raptors Belgique qui m'a rejoint. Salut Max. Salut Mike, salut à tous. Pour commencer, juste une réaction à chaud après cette rencontre qui vient de se terminer. il n'y a pas si longtemps que ça. Comment est ton sentiment ? Plutôt soulagé ? Plutôt content ? Dis-moi un peu comment tu veux. Oui, un peu libéré, délivré comme dirait certains. J'ai cru à un moment quand même qu'on allait perdre ce match après avoir eu 17 points d'avance. Mais on s'en est bien sorti grâce à un super Fred Roland Blyde. Donc à souligner, il tape son record en carrière. Et dans le troisième quartan, c'était un peu la seule arme offensive de l'équipe. Donc on s'en sort très très bien. Mais on va dire que c'est deux bons résultats. Parce qu'avoir battu les Lakers et maintenant le Heat, ça nous met quand même en bonne position. en sachant les adversaires qu'on doit encore rencontrer, on n'est pas mal. Tout à fait. On va tout de suite démarrer cette émission avec, comme je l'avais dit lors de la première, on ne fait pas quelque chose de compliqué. On fait les points positifs de la rencontre et les points un peu plus négatifs, les points à améliorer. Je te laisse la parole. Dis-moi un peu quels sont pour toi les points positifs que tu retiens sur ce match. Les points positifs, c'est qu'on a vu Fred Van Vliet qui était un peu absent, un peu discret lors du match des Lakers. On a vu une équipe de nouveau assez complète, même si les Factor X qu'on avait annoncés dans l'avant-match, moi je pensais à Thérèse Davis ou à Norman Powell, c'était deux très très grosses déceptions aujourd'hui. Donc ça, c'est le point négatif. Le point positif, encore une équipe à 5-6 de base qui est vraiment partout. Et défensivement, on montre, je pense, qu'on est sans doute une des meilleures équipes de la Ligue, si pas la meilleure. Je te rejoins complètement. Une nouvelle fois, je pense qu'on est parti pour le souligner dans les jours à venir très souvent, la défense des Raptors, ce qui fait la différence parce que si les Raptors gagnent ce match ce soir, à la fin, c'est vraiment par la défense parce qu'on a pu le voir. Je vais en parler après dans les points négatifs, mais beaucoup de mal en attaque dans la fin de match, beaucoup de mal à se trouver collectivement. Et finalement, c'est trois grosses défenses sur la fin, dont une de Fred Van Vliet, homme du match, rien à dire, qui intercepte juste avant que le ballon arrive dans les mains de Butler, s'il me semble bien. Et l'action d'avant, une grosse pression sur Jimmy Butler, pareil, de Kyle Lowry cette fois. Le ballon qui sort, les arbitres qui la donnent au départ pour le hit, mais qui regardent la vidéo, tout le monde avait vu, je pense, que ça n'avait pas touché Kyle Lowry. Les arbitres un peu dans le dur, c'est ça ? Je ne sais pas si on doit faire les points positifs et les points négatifs de l'arbitrage, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais les arbitres ont été en difficulté, avec parfois des arbitres qui ne sifflaient pas exactement la même chose, chacun. On ne va pas revenir là-dessus, de toute façon, on sait que dans le basket, l'arbitrage, ça se compense sur un match, généralement, il y a des erreurs d'un côté, des erreurs de l'autre, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je te rejoins sur les points positifs, Fred Van Vliet, exceptionnel, je pense qu'ils ont lancé un concours avec Kyle Lowry, chacun leur tour dans chaque match, qui est ce qui marquera le plus de points. Lowry avait fini avec 33, Van Vliet finit avec 36 points, 5 rebonds, 4 passes, 8 sur 16 au tir, 50%, 7 sur 12 à 3 points, c'est exceptionnel, et 13 sur 13 au lancé. Van Vliet, qui nous a encore fait ses tours de magie, qui pénètrent, je me dis à chaque fois, il va se faire contrer, et il arrive à passer en dessous, et prendre le contact, et marquer avec le N1, c'était assez fort, et quand il n'avait pas le N1, il réussissait à avoir la faute. Je pense qu'il a un bon mètre pour le son de Kyle Lowry, pour lui apprendre ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ils ont typiquement le même jeu, en pénétration, ils arrivent vraiment à mettre des ballons improbables, Lowry a essayé d'ailleurs pour tuer le match, et il l'a raté, donc il s'est fait avoir parkourdeur, et c'est dommage, mais au lieu de ça, ça a tout relancé, mais c'est vrai que, et même les 3 points que Van Vliet met, à chaque fois, c'est des 3 points qui sont très très longues distances, et qui ne sont pas à ras de la ligne, donc c'est à chaque fois très impressionnant, et il arrive à chaque fois à nous faire un peu le vide de notre fauteuil, donc c'est bien ce qu'il a fait aujourd'hui. On va revenir sur la défense très rapidement, juste donner des chiffres, Miami shoot finalement à 42,5%, donc ils ont un peu remonté la barre après la première mi-temps, où ils étaient en dessous des 40, mais encore une fois, comme face aux Lakers, 45 tirs à 3 points pris par le 8, 14 inscrits, c'est mieux que les Lakers qui en avaient mis 10, mais ça ne reste que 31%, et c'est encore une bonne défense du tir à 3 points de la part des Raptors, qui ont encore une nouvelle fois pris le pari de fermer totalement la raquette, on n'a pas vu Bam Adebayo ce soir, après Anthony Davis, c'est Bam Adebayo qui est le suivant sur la liste, il finit avec 10 points, 8 rebonds, mais en fait, ce n'est pas forcément qu'il est maladroit, il est à 5 sur 9 au tir, mais comme Anthony Davis, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de tirs, Anthony Davis avait pris seulement 6 tirs, et Bam Adebayo a complètement été coupé de la balle avec seulement 9 tirs, il ne va pas sur la ligne des lancers francs, donc c'est vraiment du très positif pour les Raptors. On ne leur laisse pas la possibilité aux big men de jouer dans notre raquette, de s'approcher, d'être ouvert, d'être tranquille, et donc c'est une bonne chose, c'est un bon travail d'Ibaka, et de Gazol, qui lui, encore de nouveau, défensivement, était au top, et un peu moins offensivement. Oui, offensivement, Gazol, qui pour l'instant, n'a pas l'impact qu'on pourrait attendre, mais on va se contenter de son rôle, qui est semblable pour l'instant, celui de la saison dernière, avec un gros impact en défense, sur les aides, vraiment, Gazol, c'est le patron de cette défense. Je voulais revenir également sur le match d'Oji, Oji, il a eu un peu plus de mal en attaque, mais défensivement, il tient Jimmy Butler à 16 points, il faut le noter, mais pareil, Jimmy Butler, il ne prend que 9 tirs, c'est que la défense des Raptors l'a vraiment coupé de la balle, à l'image de la dernière possession, où il ne parvient pas à la contrôler, et la balle part en sortie, quand Laurie le conteste, et ensuite, quand Van Vliet l'intercepte, donc voilà, les points positifs. Les Raptors ont fait un peu le même pari que face aux Lakers, essayer de laisser les joueurs de complément, les autres joueurs faire le match, ce qu'on réussit à faire le hit, c'est que Goran Rajik était dans un très grand match, il signe 25 points, à 9 sur 14 au tir, 3 sur 7 à 3 points, et il semblait vraiment inarrêtable, je ne sais pas quel était ton sentiment sur lui, à quoi qu'il avait la balle dans les mains, moi je tremblais quand même. Oui, il a réussi à scorer de partout, de la ligne à 3 points, il pénétrait tout le temps, un peu comme justement le pouvait le faire Van Vliet aujourd'hui, Dragic était un peu son penchant côté hit, il a été impressionnant, et il m'a fait m'énerver plus d'une fois en tout cas, comme qu'il y est en Linnik, et on a la chance d'ailleurs, qu'à un moment, il a eu la flagrante de Linnik, et il a cumulé quand même pas mal de fautes, etc. donc Spolstra l'a laissé beaucoup sur le côté, et heureusement, parce qu'il était quand même assez à droit aujourd'hui, il a aussi cumulé 17 points, 4 bons, et 2 passes décisives, il a un plus-minus de 10, donc il était assez embêtant, mais bon, c'est comme à chaque fois, quand il joue contre nous, il vient de Toronto, et il veut montrer que, il aurait peut-être, je ne sais pas, ça change chez nous, ou je n'en sais rien, donc chaque fois qu'il joue contre nous, il est chaud. Tu l'avais souligné dans l'avant-match, et là c'est big up à toi, tu as bien vu, tu as bien flairé le coup, un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, côté hit, on continue, on est dans les points positifs des Raptors, et du hit aussi, pourquoi pas, c'est Tyler Hero, il a fait un sacré match également, il finit avec 12 points, mais il a vraiment mis des paniers importants, et il voit un peu les troubles faits dans notre défense, parce qu'on l'attendait au tir à 3 points, mais il a vraiment montré un jeu complet ce soir, mi-distance, pénétration, en fait c'est ça, de toute façon c'est le banc encore de l'adversaire, qui nous fait mal, alors là on a un Gorin de Radic à 25, plus il Godala ça fait 27, je pense que j'étais à un moment, à un moment je crois que j'ai vu passer une stade, c'était 50 à 18 les points du banc du beat, par rapport au nôtre. La différence avec le match des Lakers, c'est qu'au moins sur le banc ce soir, une autre satisfaction, c'est qu'on a Serge Ibaka qui met 15 points, 15 points si rebond, 7 sur 12 au tir, 1 sur 4 à 3 points, Ibaka qui a été un peu plus efficace, même s'ils sont plus minus, il est de moins 7, on peut être satisfait, on peut être satisfait de la réaction de Serge Ibaka, et dans les autres points positifs, on ne l'a pas noté, surtout Siakam avait été en grande difficulté face à Adebayo lors de la seule rencontre qu'il avait disputée contre le Heat, ce soir Siakam c'est 22 points, 4 sur 7 à 3 points, 7 sur 14 au tir, et une défense encore très forte, Siakam c'est pas loin d'être le deuxième homme du match avec Van Vliet, il a pris les choses en main d'entrée, c'est vraiment une grande satisfaction de le voir finir à 22 points, après ses 15 points contre les Lakers, je me sens que Siakam monte un peu en puissance, qu'est-ce que t'en penses, avec des tirs à mi-distance, tirs à 3 points ? Je pense qu'il doit prendre la confiance, et lui normalement est censé être notre leader offensif, donc normalement c'est le minimum qu'il doit faire à chaque rencontre, c'est plus ou moins 20 points, ça c'est ce qu'on attend quasi obligatoirement de sa part, s'il fait 12-13 points, c'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs, donc on a vraiment besoin de lui, et il a fait un peu de tout, même des longues distances, qui étaient quand même assez impressionnants, des fameux spin moves, comme on le connaît, etc. Donc, c'est bien, je suis content moi de son match aussi, c'est pas l'homme du match, mais c'est déjà un bon match pour Siakam. De toute façon, de manière générale, on peut se montrer satisfait de la performance de l'équipe, moi je les ai trouvés également très solides au rebond, je vais jeter un petit coup d'œil sur les stats justement au rebond. Il y a juste le Norman Powell encore un peu décevant, avec un 3 sur 9 au shoot. On va en parler tout de suite dans les points négatifs de la rencontre, je voulais juste vérifier, 41 rebonds à 39 pour le hit, mais cela m'a semblé quand même solide, peut-être un peu moins en deuxième mi-temps, mais malgré tout… En première mi-temps, on prenait tous les rebonds, on ne laissait aucune deuxième chance, alors qu'en troisième quart temps, quand on a commencé à se faire rejoindre, c'est là que le hit prenait tous les rebonds, ils mettaient tous leurs trois points, ils ont eu un coup de show énorme, et nous, c'est Fred Van Vliet qui tenait la baraque. Ça fait vrai, Fred Van Vliet qui a tenu l'équipe à flot et qui nous a permis de ne pas se faire reprendre et que le hit ne reprenne pas un plus gros avantage. Le hit est repassé devant, si je ne me trompe pas, mais de pas grand-chose au final. Oui, ils sont repassés 2-3 points devant, je pense, et heureusement, on a bien réagi. Au final, les balles perdues, 21 pour les Raptors, 15 pour le hit, de toute façon, il y avait de grosses défenses, c'est un peu la reprise, il y a des paires de balles, mais ça n'a pas eu de conséquences parce qu'on marque 15 points sur les balles perdues adverses et ils marquent 17 points sur nos balles perdues, donc ce n'est pas là que ça s'est joué. Et Pagny à l'intérieur, Miami, finit quand même avec 36. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de réussite dans l'attaque de la raquette non plus du hit parce qu'on finit avec seulement 22 points dans la raquette, donc on peut quand même souligner l'adresse de loin des Raptors ou à mi-distance. Oui, et puis il y avait la défense un peu, ils ont défendu en zone et ils empêchaient beaucoup la pénétration et ils avaient envie qu'on tire un 3 points au niveau du hit. Donc c'était pour ça que le niveau des stats de la raquette, c'est très limité. Mais bon, on a bien répondu parce qu'on fait 50% à 3 points, donc voilà, c'est gagné. La défense de zone et les défenses de Miami n'ont plus de secret pour Nick Nurse. Bien parlé, bien parlé. C'est le dernier point positif, l'attaque de la zone. Tu l'as bien souligné. Parfait. Bon, maintenant, on va pointer un peu du doigt. Quels sont pour toi les points négatifs de cette rencontre ou qu'est-ce qu'il va falloir améliorer pour les prochains matchs ? Même si on a gagné, on peut toujours améliorer des choses. Dis-moi un peu quel est ton regard là-dessus. De nouveau, c'est notre banc. Notre banc s'est encore fait dominer, alors que depuis des années et des années, on est toujours Toronto, c'est la profondeur de banc, c'est pouvoir jouer à 10, 11 joueurs sans trop de difficultés. Et pour l'instant, heureusement qu'on a un gros 5 majeur parce qu'en dehors du 5 majeur, le banc ne score pas. Et ça nous met quand même dans la difficulté. Si on n'a pas un Kylory ou un Fred Van Vyde qui tape plus de 30 points, ça ne va pas suffire. En play-off, il va falloir qu'il y ait 2-3 joueurs du banc qui prennent leurs responsabilités offensivement. Je te rejoins sur Norman Powell, tu en as parlé déjà. Powell qui avait bien commencé pourtant, il met 5 points rapidement, un tir à 3 points, un gros dunk. On se dit, ça y est, il a retrouvé ses jambes, il a la finition. Et après, on ne comprend plus. Les jambes, il va au cercle et il rate des lay-ups inhabituels. C'est plus facile avec Norman Powell. Doit-on s'inquiéter selon toi ou est-ce que tu penses que ses jambes vont revenir et sa finition va revenir ? Je pense que ça va revenir, mais il va falloir qu'il arrête d'aller pêcher et qu'il se fonce en plus sur son basket. Parce que c'est bien de montrer des photos sur les réseaux sociaux que tu pêches avec des gros poissons, etc. Il faut peut-être un peu taffer d'abord. Voilà. Après, sinon, tu parlais de Terrence Davis. Terrence Davis, en fait, il n'a pas joué pratiquement. Il n'a joué que 4 minutes. Il avait joué 5 minutes au match d'avant. Je pense que Nick Nurse, il le lance. Il voit ce que ça donne. Et s'il voit qu'il n'a pas d'impact, après, il le sort. Ça a été encore le cas ce soir. La rotation a été vachement réduite parce que même Randei ne joue que 11 minutes. Donc, en gros, il a vraiment tourné avec 7 joueurs ce soir. Il tourne. On va refaire le point sur les minutes. Odi est encore à 32. Il était à 32, 56, donc il est à 33. En fait, c'est assez régulier par rapport au match précédent. Pascal n'a plus joué, par contre. Il est à 36 minutes. Gasol est à 22. Siakam à 25. C'est à peu près similaire. Et Fred Van Viet est au-dessus des 40. Il a joué 42 minutes. En même temps, ce soir, on ne pouvait pas le faire sortir. C'était vraiment compliqué. Et Kyle Laurie joue 35 minutes. Donc, on est dans la lignée des matchs précédents. Powell joue 30 minutes. Il joue un peu plus. Il a pris un peu du temps sur, je dirais, sur Gasol et Ibaka. Il a joué un peu plus petit par moments aussi. Et on rendait à 11 minutes seulement. Matt Thomas, il l'a fait en début de quatrième quart, comme il voulait. Mais il a gagné 49 secondes sur le terrain. Oui, c'est ça. 49 secondes sur le terrain. Voilà. Sinon, je ne vois pas d'autre chose à pointer du doigt. Est-ce que tu vois ? Si peut-être le retour, justement, on menait 17 points. Comment tu le vois, ça ? C'est une très mauvaise habitude qu'on a dans ce troisième quart. Souvent, on a une belle avance. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il faudrait faire une analyse, genre un dinoto, sur ce genre de débat. Et faire une analyse complète. Mais je pense que c'est au moins arrivé 9-10 fois sur la saison où les matchs sont quasi finis. Et à chaque fois, on a le don de relancer l'adversaire en ayant 15-16 points d'avance. Et boum, on se fait redépasser. Donc, l'analyse, c'est qu'au final, on gagne souvent ce genre de match. Mais on se met une pression qui n'est pas nécessaire si tu arrives au quatrième quart avec 15 points d'avance au lieu d'arriver au quatrième quart avec 2 ou 3 points d'avance. Tu as raison. C'est quelque chose qu'on a souvent pointé du doigt cette saison. Comme tu le dis, souvent, on arrive à gagner. On pourrait s'éviter cette frayeur. Après, moi, j'ai tendance à dire que souvent, ça fait partie du jeu aussi, l'adversaire. Quand c'est un bon adversaire, il a tendance à avoir l'opportunité de revenir. On sait que le basket, c'est un jeu de run. Et que souvent, quand tu fais un run, l'adversaire, c'est soit tu mets l'adversaire sous l'eau, soit il revient. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas avoir ce côté killer, de pouvoir mettre la tête sous l'eau de l'adversaire. Moi, ce que je voulais souligner, c'est l'attaque sur la fin de match. Pour terminer, je pense qu'on n'aura plus rien à souligner ensuite. C'est le jeu offensif. Après, c'est habituel en NBA. De toute façon, dans les quatrièmes quart temps, on sait que souvent, en fin de match, tu ne t'appuies plus trop sur un système collectif et que c'est surtout ton individualité qui va te faire gagner. Mais ce que, comme je l'ai souligné sur Twitter, fait remarquer souvent quelqu'un comme Etienne, chez Raptors France, il pointe du doigt le fait qu'on n'a pas de superstar qui va prendre les choses en main dans le match à la fin. Donc, ça s'est un peu vu ce soir avec la dernière possession où Kyle Lowry va un peu forcer. Mais d'un autre côté, Kyle Lowry, souvent, il obtient les fautes. Et je crois que c'est ce qu'il réclamait sur cette possession-là. On ne peut pas forcément… En fait, je suis un peu partagé là-dessus. D'un côté, j'aimerais qu'on ait des meilleures solutions collectives dans ces fins de match. Mais d'un autre côté, je sais qu'en NBA, de toute façon, les fins de match, la plupart du temps, c'est que tu mets le ballon dans les mains de ton meilleur joueur et tu le laisses opérer. Donc, le meilleur joueur des Raptors étant bien souvent Kyle Lowry pour les dernières possessions. Ça ne me dérange pas trop non plus. Juste dis-moi quel est ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, peut être problématique en vue des playoffs ? Quand on ne peut pas gagner en mettant nous-mêmes le panier, il faut faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut défendre sur la possession adverse et empêcher la possession adverse de rentrer dans le panier. Maintenant, oui, moi j'aurais donné aussi à Kyle Lowry. Il a pris une ou deux mauvaises décisions aussi, comme en donnant la balle à Gasol, qui n'était pas trop en confiance, pour essayer peut-être de le mettre en confiance. Mais il rate un lancé sur deux. Et ça a failli nous coûter cher. Donc, voilà. Ce genre de match, malheureusement, très serré, va profiter peut-être aux Celtics demain, qui vont jouer le Miami Heat, un petit peu fatigués. Et au final, ça ne nous profite pas, nous, qui voulons obtenir la deuxième place et que le Celtic soit le plus rapidement éliminé de cette course-là. Donc, voilà. C'est une bonne soirée, une victoire quand même. Au final, maintenant, on a quatre matchs d'avance sur la troisième place. Il en reste six à jouer. Donc, c'est en bonne route. Mais il faudra quand même... Demain, on sera tous derrière le Heat pour valider cette deuxième place. Parfait, Max. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Je n'ai rien à ajouter. Merci à toi d'avoir participé à ce retour d'après-match. On en a profité, vu que c'était un match qui se déroulait assez tôt. Du coup, tu pouvais être disponible. Pas besoin d'aller se coucher direct quand c'est 4-5 heures du matin. Donc, merci à toi. Merci à tous de nous suivre. Ça fait plaisir. J'ai vu sur Twitter des personnes qui réclamaient cet après-match. Donc, ça fait chaud au cœur. Merci à vous de nous suivre. Et on se retrouve pour l'avant-match face au Magic dès demain. Dès demain, on a un membre de Magic FR qui sera avec nous pour faire la présentation de la rencontre face au Magic qui se déroulera mercredi. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et comme on dit toujours, let's go Raptors ! Let's go Raptors ! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.